Et bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP On continue donc nos petites vidéos, nos petits sujets pendant cette trêve estivale du MotoGP Ça manque, ça manque, mais heureusement qu'on a pas mal de sujets J'espère donc que dans l'ensemble vous allez bien, que vous ne souffrez quand même pas trop des chaleurs C'est vrai qu'en ce moment c'est quand même pas mal l'horreur Mais bref, si vous voulez se souhaiter à la chaîne, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like Allez, on est directement, parti ! Allez, pour commencer cette vidéo, on va donc tout d'abord parler de cette affaire entre le MotoGP et la F1 Je vous en avais rapidement parlé dans la précédente vidéo avec justement les propos de Luca Marini Pour aujourd'hui, on va donc se voir les propos de Toto Wolf, le patron de Mercedes en F1 Qui est donc revenu globalement, entre guillemets, sur le format du MotoGP Et il a émis clairement des critiques Et on a eu aussi donc la réponse de Carlos Espeleta, le directeur sportif de la Derna Qui est donc aussi le fils de Carmelo Espeleta, le patron de la Derna Bref, pas mal de choses croustillantes On se lit donc tout d'abord les propos de Toto Wolf Tout d'abord par rapport à ce nouveau format 2023 avec les courses sprint Il a dit, je crois aux traditions Et je suis le MotoGP, j'aime beaucoup ça Mais il y a des choses que je ne comprends pas Le pilote se plaint samedi, mais à nouveau heureux du manche Tu ne peux pas supporter tout ça, je n'aime pas ça Le MotoGP montre comment ne pas faire les choses Alors je trouve quand même cette dernière phrase de Toto Wolf très intéressante Parce que moi personnellement, si je devrais réellement émettre des critiques J'en émettrais plus sur le format de la F1 Et sur les nouveautés qu'on a pu apporter ces dernières années en F1 Attention, ça ne veut pas dire qu'en MotoGP il n'y a pas des choses à critiquer On l'a vu avec l'arrivée des courses sprint Il y a beaucoup de choses à remettre en question Mais dire que c'est vraiment le MotoGP qui montre ce qu'il ne faut pas faire Je trouve ça un petit peu ironique Et justement maintenant on va voir la vision du directeur sportif de la Dorna Carlos Espeleta Il a donc déclaré Je suis d'accord pour garder les éléments de base du sport De la manière la plus simple et la plus compréhensible possible Pour cela nous avons introduit la course sprint dans toutes les épreuves De façon à avoir un programme identique Et justement par rapport à ce nouveau format qu'on peut retrouver en 2023 en F1 Il a déclaré Vous vous qualifiez le vendredi pour le dimanche et le samedi pour le samedi Personne ne peut dire que c'est plus facile à comprendre que le concept MotoGP Et moi je vous avoue que je suis totalement d'accord avec Carlos Espeleta sur ce coup Et il envoie maintenant une petite pique en disant Ils ont fait un excellent travail en essayant de gagner de nouveaux fans Beaucoup de gens n'arrêtent pas de dire que le sport n'a pas d'importance Ils sont attirés par le spectacle et les forfaits Je ne sais pas combien de temps ils peuvent continuer à grandir en l'état actuel du sport Où un pilote gagne avec une minute d'avance Il conclut en tout cas cette histoire en disant Il est important de présenter un bon sujet ou un bon concept marketing Nous faisons des efforts pour nous améliorer commercialement Mais présenter un sport spectaculaire et excitant fait une grande différence Alors je ne sais pas vous mais moi j'aime bien ces petits pics entre guillemets Mais avec respect, avec la manière de faire Mais on sent quand même qu'on s'envoie des petits pics comme ça Bon je trouve ça un petit peu rigolo Je voulais rapidement vous y présenter Parce que c'était quand même intéressant de voir aussi l'avis de quelqu'un Qui est extrêmement important dans le paddock de la F1 Avoir aussi la réponse du directeur sportif de la Dorna C'est toujours intéressant Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler 100 ans ? Non, ça permet d'entamer cette vidéo Vous avez globalement eu mon avis général sur la situation dans la précédente vidéo Je vous le rappelle très rapidement Aujourd'hui pour moi, le MotoGP du point de vue du spectacle Du point de vue du format Je le trouve beaucoup plus intéressant que ce que l'on peut retrouver en F1 Certaines personnes seront sûrement peut-être pas d'accord Moi je trouve que le format sprint a ajouté quelque chose d'intéressant Je trouve que dans la manière de faire C'est quand même fait d'une bonne manière Alors ensuite on le sait, il y a des répercussions qui sont mauvaises Il y a des choses à sûrement changer, à faire évoluer On en a déjà parlé en 2024 Il va déjà y avoir un petit peu de changement dans le format justement des week-ends Mais moi personnellement dans l'ensemble Je trouve que le MotoGP est sur le papier plus intéressant que la F1 Mais bon, ça dépend aussi sûrement de ses goûts et de sa passion en général Allez en tout cas pour deuxième sujet Maintenant on va rentrer dans quelque chose de plus concret On va parler un petit peu une nouvelle fois des rumeurs Rappelez-vous on en a aussi pas mal parlé sur la chaîne YouTube Marco Bezzecki qui est en train de réaliser une première partie de saison Et qui a réalisé même une première partie de saison C'est déjà fini la première partie de saison On va bientôt attaquer la deuxième déjà Ça passe vite, ça passe vite En tout cas Marco Bezzecki a fait un très très bon début de saison 2023 Il a brillé Et donc bien sûr chez Ducati On imagine peut-être le retrouver en 2024 chez Pramac Ou peut-être même dans l'équipe d'usine Bref, il y a pas mal de rumeurs Et justement on va voir donc les propos de l'équipe Mouniver 46 Mais aussi de Marco Bezzecki Et on comprend que pour l'instant ces rumeurs ont des chances de rester des rumeurs Et qu'on pourrait bien retrouver Marco Bezzecki en 2024 Toujours dans l'équipe Mouniver 46 Mais avec juste une moto de la saison en cours Avec donc une moto 2024 Je vous rappelle que pour cette saison Marco Bezzecki a une moto 2022 Alors qu'on est en 2023 Je pense que vous avez compris Mais bref, Uccio, le directeur de l'Aver 46 a donc déclaré Nous voulons progresser Et Pramac reste un rival direct Si Marco le souhaite Notre priorité est de le conserver Et Ducati eux plus en général ont dit Nous pensons qu'il n'est pas encore prêt à s'embarquer dans une aventure en solitaire Sans sa famille Alors après peut-être aussi que Marco Bezzecki est encore trop jeune Pour peut-être viser entre guillemets plus grand Maintenant je pense qu'au vu de ses résultats Marco Bezzecki il pourrait quand même aller dans le team Pramac Et faire de belles choses Mais bref, aujourd'hui c'est aussi quelque chose de magique Pour Marco Bezzecki Pour un pilote de la VR 46 Academy Pour un pilote extrêmement proche de Rossi De pouvoir avoir tout cet entourage Qu'il connait maintenant depuis des années C'est vrai que ça apporte sûrement quelque chose en plus Mais bref, justement Marco Bezzecki lui, il a déclaré Je suis content de cet intérêt de Pramac Mais mon plan serait de rester dans cette équipe Peut-être avec un traitement d'usine Si je dois quitter cette équipe satellite J'aimerais que ce soit pour une équipe d'usine Si je dois rester dans une équipe satellite Je préfère continuer ici Donc voilà, globalement les déclarations de Marco Bezzecki Et du directeur sportif de la VR 46 Ça ne sert pas vraiment à grand chose de revenir là-dessus Je pense que vous avez compris l'idée Marco Bezzecki a envie de rester Mais pour rester, on comprend bien que Marco Bezzecki A réellement envie d'avoir une moto de la saison en cours Du coup pour la prochaine saison Une moto de la saison 2024 Mais ça, ça va du coup demander Beaucoup plus de coûts pour le team VR 46 Si vous ne le savez pas Du coup en 2023 Les deux Ducati du team VR 46 Sont deux Ducati 2022 Et ça, ça a permis donc au team VR 46 D'économiser 800 000 euros Par rapport à ce qu'ils avaient fait en 2022 Où un pilote avait la moto 2022 Et l'autre la moto 2021 Et justement là-dessus Uccio a donc déclaré L'équipe est prête à faire rouler une GP24 Parce que nous avons plus d'expérience L'an dernier nous avons eu un peu plus de mal avec Luca Mais maintenant, nous sommes prêts Donc voilà, en gros pour moi Ça vient clairement conclure toutes ces rumeurs de transfert Je pense réellement que Marco Bezzecki Va rester dans le team Mooney Maintenant il a donc déclaré Que s'il venait à quitter l'équipe satellite C'était peut-être potentiellement donc pour une équipe d'usine Et Yamaha, ça serait une place pour l'équipe d'usine Mais je me répète Selon moi, si un pilote Ducati avait une offre aujourd'hui de Yamaha Ça serait complètement fou De quitter donc Ducati Surtout avec la position qu'il a aujourd'hui au sein de la VR 46 Pour rejoindre tout ce qui se passe actuellement chez Yamaha Moi ça me paraîtrait totalement fou Donc je pense qu'il va rester Je pense aussi qu'il ne rejoindra donc pas Pramac Et il y a déjà pas mal de pilotes qui pourraient signer chez Pramac On en reparlera sûrement Surtout qu'on le sait La place de Johan Zarco est en jeu Et justement on va en reparler à la fin de cette vidéo Zarco qui pourrait bien à la fin de cette saison Pour la prochaine saison Quitter Ducati Bref, on en reparlera de tout ça Mais bref, sur Marco Bezzecki Pour moi ça me semble Clau, il va sûrement rester Allez justement maintenant pour ce nouveau sujet Je voulais revenir justement sur le format 2023 du MotoGP Qui a fait bien sûr couler énormément d'encre Et qui continue de faire couler pas mal d'encre L'arrivée des courses au sprint De tout ce genre de choses On est donc à la fin de cette première partie de saison 2023 Je pense qu'on a vu maintenant quand même pas mal de choses Pour se permettre un peu de juger Je vous ai présenté les propos de Toto Wolf Les propos donc aussi de Carlos Espeleta Maintenant j'avais envie un peu de vous proposer Les propos justement de deux pilotes Deux pilotes Aprilia Miguel Oliveira Et Allez chez Spargaro Et vous allez voir qu'ils n'ont pas du tout le même avis Donc je pense que c'est très très intéressant Tout d'abord on commence par un Allez chez Spargaro Assez globalement remonté Contre ce nouveau format Il a donc déclaré Au rythme actuel du championnat Ça ne peut pas continuer comme ça Il ne se peut pas que deux ou trois pilotes Finissent à l'hôpital à chaque Grand Prix J'espère qu'il y aura bientôt des changements Je ne sais pas comment les autres pilotes vont se comporter Mais je continuerai à faire de mon mieux Pour notre sécurité Vous le comprenez donc avec ces rapides propos D'Alle chez Spargaro Selon lui Les nombreuses blessures qui sont arrivées Sont tout simplement à cause de ce nouveau format Et justement il y a un des pilotes qui s'est beaucoup blessé Dans cette première partie de saison Il a eu surtout vraiment pas de chance C'est Miguel Oliveira Et je pense que c'est très intéressant d'avoir sa vision des choses Et son point de vue là dessus Et vous allez voir que finalement Il n'est pas d'accord avec Allez chez Spargaro Il a déclaré Et j'analyse chacune de mes chutes Y compris les deux fois où je me suis blessé Je n'ai rien vu qui était de la responsabilité du format Je ne pense pas que vous puissiez citer les courses de sprint Comme la cause des accidents Assez intéressant n'est-ce pas ? Et surtout je vous rajoute maintenant un avis Qui est un petit peu plus entre deux Justement les déclarations de PECO Par rapport à ce nouveau format Il a donc dit La plupart des accidents se produisent Lors des courses du dimanche La seule chose claire C'est que le sprint donne à chaque pilote Une idée de la direction à prendre le dimanche Cela peut générer un peu trop d'excitation Et d'agitation lors des premiers tours Mais ce n'est pas la raison des accidents J'aime le nouveau système Nous avons les dispositifs Qui amènent nos motos à un niveau similaire Nous sommes tous très rapides Donc au départ on peut difficilement faire la différence Tout le monde est si proche les uns des autres Donc certaines chutes ne sont que de la malchance Il s'est déjà passé beaucoup de choses Lors des courses précédentes Mais je pense que nous avons besoin De toute la saison Pour avoir une idée de la façon Dont les deux courses d'un week-end L'affectent Allez j'ai envie de terminer Pour parfaitement conclure ce sujet Avec les propos de Jack Miller Qui comme d'habitude est très cash Il a dit Vous avez deux options Ou vous vous asseyez sur le canapé Pleurez et regrettez ce qui vous est arrivé Ou vous prenez le trajet Pour vous rendre au travail Et envisager l'avenir avec optimisme Je vais le faire J'étais rapide et compétitif Ça compte pour l'avenir Voilà j'ai essayé de vous faire quelque chose De pas mal complet Avec des avis un petit peu divers Et varié sur ce nouveau format Parce que bien sûr Que ça a fait énormément parler Et on va sûrement continuer D'en parler De ce nouveau format 2023 La course sprint amène C'est sûr quelque chose Du point de vue du show Mais on a vu Qu'aussi du point de vue physique Mais aussi je pense psychologique Ça a compliqué Entre guillemets La vie des pilotes Et donc c'est normal Qu'aujourd'hui Ça fasse quand même couler Pas mal d'encre Mais j'ai trouvé ça très intéressant D'avoir donc les propos des pilotes Parce que c'est bien D'avoir un avis personnel C'est bien aussi d'avoir votre avis Et j'attends évidemment En commentaire votre avis Mais c'est toujours Beaucoup plus intéressant D'avoir l'avis des concernés Les pilotes Et c'est vrai que Quand ce format a été annoncé On avait beaucoup plus de critiques Et après cette première partie De saison 2023 On a la sensation que Pas l'ensemble des pilotes Mais qu'une bonne partie des pilotes Semble tout simplement Avoir accepté Ce nouveau format Bon maintenant J'avais envie quand même D'essayer de conclure Avec mon avis personnel Moi je suis tout à fait d'accord Avec les personnes qui disent Qu'aujourd'hui La course sprint Amène beaucoup plus de risques C'est normal Une course aujourd'hui En moto GP C'est là où on a principalement Beaucoup de chutes Donc automatiquement Tu rajoutes une autre course Tu doubles entre guillemets Entre guillemets Les risques Et donc automatiquement C'est sûr Pendant un week-end Tu auras donc Beaucoup plus de chutes C'est logique Maintenant Ce que j'aimerais rajouter C'est que pour moi Oui sûrement que le format Il y a peut-être des choses A changer Mais je pense que d'une part Il y a eu aussi Beaucoup d'accidents Beaucoup de choses Qui se sont passées Parce que c'était Un nouveau format Tout le monde au début de la saison Était un petit peu Tout feu tout flamme Et ça a amené à des accidents Et ça a amené à sûrement Des erreurs des pilotes Et donc du coup C'est parti un peu en cacahuète Si je peux dire ça Entre guillemets Là on voit ces derniers temps Sur les derniers week-ends Qu'il y a quand même Beaucoup moins de choses Complètement folles Pendant les courses sprint Ça s'est posé Les pilotes connaissent Un peu mieux le format Quand il faut attaquer Ce qu'il faut faire On n'est pas à 200% Du début jusqu'à la fin Non pour moi Ce qui est réellement Le principal problème Aujourd'hui de cette catégorie Et qui met d'une certaine manière En danger les pilotes Et qui amoindrit Clairement la sécurité des pilotes C'est l'hyper développement Qu'on a fait Dans les ailerons et l'aéro Qui sur le papier Est un gain Clairement pour la sécurité des pilotes On le répète En MotoGP Avec des motos Qui vont à plus de 300 km heure On ne peut pas rouler Sans ailerons Rappelez-vous Ce qui s'était passé Lors des tests hivernaux Avec Marquez Qui était sorti sur une Honda Avec très très peu d'aéros Voir pas d'aéros du tout Et il avait déclaré C'est impilotable Et c'est normal Quand tu vas à plus de 300 km heure Dans la ligne droite du Mugello Il te faut des ailerons Donc les ailerons sont importants Mais le problème C'est l'hyper développement Autour de ces ailerons Ce qui a fortement compliqué Du coup Les possibles dépassements Les pilotes Comme par exemple Les Aprilia Les Yama Et les Honda On se retrouve donc Dans une situation On est obligé de prendre Beaucoup de risques Pour arriver à dépasser Des pilotes Et donc automatiquement Prends des risques Ca peut amener à des chutes Quand tu mets tout ça Dans un nouveau format Où tout le monde est un petit peu fou Bah automatiquement Il arrive beaucoup de crash Et il arrive beaucoup de mauvaises choses Mais tout doucement J'ai l'impression Que ça commence à se tasser Ca va de mieux en mieux C'est toujours éprouvant Bien sûr Physiquement Mais aussi psychologiquement Pour les pilotes Et ça je vois pas trop Comment ça peut changer Mais bon J'ai l'impression Qu'on arrive quand même Dans une sorte d'entre deux Qui reste acceptable Et convenable pour les pilotes A voir aussi Bah tout simplement A la suite de la saison A la fin de cette saison 2023 Si dans l'ensemble Tous les pilotes Sont totalement convaincus Par ce nouveau format Allez maintenant On va revenir sur des rumeurs De transfert C'est vrai que ces derniers temps Je vous fais pas mal de vidéos Et donc pas mal de sujets Sur ces rumeurs de transfert Mais c'est logique Pas mal de pilotes Arrivent à la fin de leur contrat Et il pourrait quand même Y avoir en 2024 Pas mal de bouleversements Et justement On a déjà parlé De la possibilité De voir Alex Rins Quitter Honda Pour rejoindre Yamaha Et je vous le dis Plus ça avance Et plus j'ai l'impression Que ça semble être Quelque chose de réellement concret En 2024 On a réellement De grandes chances De voir Alex Rins Quitter le team LCR Pour rejoindre Yamaha A la place de Franco Morbidelli Et tiens rapidement Petite information Qui n'a rien à voir Avec le sujet Mais on a aussi appris Récemment que Fabio Guattarao Allait bien rester Chez Yamaha Pour la saison 2024 Alors moi Je vous ai toujours déclaré Que pour moi Il ne casserait jamais son contrat Et qu'il allait continuer en 2024 Mais on pouvait peut-être Se poser des interrogations S'il allait oui ou non Casser son contrat Il l'a donc bien officialisé Fabio restera chez Yamaha Pour cette future saison En tout cas Vous l'avez compris Chez LCR En 2024 On a aujourd'hui De grandes chances De retrouver une place Libre Pour un futur pilote Et justement On a appris Grâce à Speedweek Que le manager De Johan Zarco Avait pris Quelques informations Auprès de Honda Et oui Apparemment Le manager de Zarco Aurait interrogé LCR Sur la situation En général Pour peut-être Retrouver Johan Zarco En 2024 Sur une Honda Je me répète Le contrat de Zarco Arrive à la fin Et on sait que Chez Pramac On regarde un petit peu A de possibles bouleversements Je vous rappelle L'affaire Marco Bedecki Même si on l'a vu En début de vidéo Je pense qu'il va rester On parle aussi Énormément D'une montée En MotoGP De Tony Arbolino Attention aussi Parce que lui aussi C'est un très très gros Crac en Moto2 Alors c'est vrai Qu'il y a Pedro Acosta Qui est exceptionnel Et peut-être aussi Que cette place Chez Pramac Pourrait être ouvert A Pedro Acosta Pour essayer De l'amener Même si on a compris Qu'aujourd'hui Normalement Il devrait rester Dans le giron KTM Mais je vous rappelle Ces fameuses histoires de prêt Allez voir ma précédente vidéo Si vous voulez tout comprendre En tout cas Cette place Chez Pramac Elle semble aujourd'hui Un petit peu Miss sous pression Et c'est vraiment pas sûr Que Johan Zarco Arrive à garder sa place Pour 2024 On pourrait donc Possiblement Le retrouver chez LCR Et je vous rappelle Qu'il avait déjà Roulé chez LCR Après son aventure KTM Quand les choses Avait été très compliquées Il avait fait deux courses Je crois peut-être Trois courses Chez LCR Alors ça n'avait pas été exceptionnel Mais il avait fait Globalement Des résultats assez convaincants Et ensuite Il avait signé Dans le team Ducati Alors mon avis en général J'attends bien sûr Votre avis à vous Mais mon avis personnel Je vous le dis tout de suite Si je pouvais voir Johan Zarco Je lui dirais Pitié Johan Essaye de recidier Chez Ducati Alors je pense que Dans l'ensemble Zarco préférerait Continuer chez Ducati Parce qu'aujourd'hui Rejoindre la situation De Honda Moi ça me fait flipper Alors c'est comme d'habitude C'est un avis personnel Peut-être qu'en 2024 Honda va pondre La meilleure moto du plateau Que ça va être Une machine exceptionnelle Que Marquez va rayonner Que tous les pilotes Honda Vont de nouveau faire De nombreux podiums Je le souhaite C'est le MotoGP idéal Que j'aimerais envisager Que j'aimerais imaginer Mais il y a un petit peu La réalité qui vient sonner Les cloches Et moi ma réalité Ce que je vois Ce que j'entrevois En tout cas pour 2024 C'est que pour moi La situation de Honda Va rester très difficile Et c'est pas réellement Ce que je peux souhaiter A Johan Zarco Maintenant si réellement Zarco N'a pas la possibilité De continuer chez Pramag Parce qu'on veut signer Arbolino Qu'on veut amener Bezeki Ou je sais pas trop quoi Bah c'est mieux bien sûr Pour Zarco De continuer en MotoGP Mais voilà Je préférais voir quand même Zarco continuer en MotoGP Que tout ça Mais dans le Team Honda Surtout chez LCR C'est pas facile Après Johan Zarco Viendrait quand même Avec énormément d'expérience Chez Honda Il pourrait quand même Donner beaucoup d'informations Maintenant Est-ce que Honda Va écouter par exemple Les informations d'un Zarco Et surtout écouter son expérience Je sais pas trop On en a déjà aussi Beaucoup parlé Honda Ils sont pas trop forts Pour écouter réellement L'avis de tous les pilotes Et encore moins L'avis des pilotes satellites Mais bon Ça pourrait être sur le papier Quand même intéressant pour Honda Mais c'est vrai que pour Zarco Quitter aujourd'hui la Ducati Pramac Pour rejoindre le Team Satellite de Honda On va quand même se le dire C'est moins intéressant Mais bon Il faut aussi l'accepter Johan Zarco tout doucement Il arrive à la fin de sa carrière En MotoGP Et ça peut aussi permettre D'être une belle Dernière aventure Dans cette catégorie reine C'est mieux que rien Je sais pas si on peut dire ça comme ça Mais voilà Pour moi on arrive donc A la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Ce petit tour de l'actualité Voilà moi j'ai pris bien sûr Pas mal de plaisir Et je vous donne rendez-vous Dans quelques jours Pour la prochaine Voilà Et bah la bise Tout simplement Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, partager, commenter Je vous dis bye bye les potes Ciao Sous-titrage ST' 501